dans cette nouvelle vidéo si vous avez la gopro 11 ou la gopro 11 mini vous devez savoir qu'il y a maintenant un nouveau format d'image qui est appelé le 8 7e et qui est devenu possible grâce au nouveau capteur qu'a créé gopro pour cette année et qui permet de filmer des images qui ont un format du coup presque carré ça a été surtout ça le plus grand changement entre la gopro 10 et la gopro 11 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser ce format 8 7e pourquoi est-ce qu'il peut être très pratique et qu'est ce qu'on peut en faire je vais vous montrer ça sur mon logiciel de montage première pro parce que gopro a créé un plugin de correction d'image qui est uniquement disponible sur première pro et qui est clairement pour moi le meilleur moyen d'utiliser tous ces formats d'image qui sont un petit peu différents comme le 8 7e ou comme c'était le cas aussi pour le 4 tiers ou pour corriger tout simplement les différents objectifs numériques qu'il y a sur les gopro mais j'ai déjà fait des vidéos sur la correction d'objectifs qu'on peut faire grâce à ce plugin du goût dans cette vidéo je vais surtout parler de comment transformer une image filmée en 8 7e en une image normale 16 9e ou 9 16e donc une image horizontale comme on a l'habitude de voir sur les télés ou verticale comme on voit de plus en plus sur les téléphones et je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce format 8 7e est tellement pratique pour pouvoir faire ça il nous offre vraiment beaucoup de flexibilité et on peut en sortir des résultats qui vont quasiment ressembler à ce qu'on pourrait avoir avec une caméra 360 tellement on a un angle de vue large avec lequel on peut jouer donc je vais filmer devant vous un clip très rapide avec ma gopro 11 donc là je commence à filmer du coup maintenant je vais importer ça dans mon ordinateur et je vais vous montrer ce que je vais faire de ce clip filmé en 8 7e et comment on va pouvoir exporter ça pour différents types de formats et de réseaux sociaux donc voilà j'ai importé mon clip en 8 7e dans mon logiciel maintenant je vais l'importer dans ma timeline comme on peut voir c'est l'on fait du coup un format qui est presque carré ce clip en 8 7e je l'ai filmé en 4k 50 images par seconde donc je vais aller dans séquences réglages de la séquence là je vais simplement marquer des valeurs qui correspondent à du 16 9e donc 3840 sur 2160 c'est la taille du 4k maintenant on peut voir que on a une image qui est en format 4k et si je dézoome un petit peu on voit bien la différence entre du 8 7e et du 16 9e grâce aux barres noires qu'il y a sur les côtés donc là le meilleur moyen pour pouvoir utiliser cette image en 8 7e plutôt que de se contenter juste d'avoir le recadrage qu'on a actuellement où on voit en dézoomant qu'on perd beaucoup en haut et en bas je vais aller dans effet je vais taper fx free frame c'est ici que je vais trouver le plugin gopro il est gratuit vous pouvez télécharger sur le site que je vous mettrai en description j'importe ce plugin sur mon clip et maintenant je vais aller dans options d'effets donc voilà toutes les options qui nous sont proposés sources d'image je vais aller chercher uhd 16 9e parce que ça veut dire en gros 4k 16 9e c'est ce que je veux en rendu donc je sélectionne ça source opération je vais désactiver ici qui va faire en fait un effet de miroir sur les angles donc ça je le désactive parce que j'en ai pas besoin maintenant je vais faire la correction d'objectif donc ici dans lens curve je vais taper la valeur 70 70 c'est la valeur parfaite pour enlever le côté fiche à y des images gopro donc comme on peut voir là les lignes sont maintenant droite et le côté fiche à y a disparu et ici dans zoom je vais pouvoir dézoomer jusqu'à ce que je vois les arrondis noirs qui sont sur les côtés et quand on voit ça du coup on essaye de les éviter et on va rezoomer un petit peu dans l'image en gros jusqu'à ce qu'on ne les voit plus donc là ça paraît pas mal je suis à 70 du coup pour la correction d'objectif et 75 pour le zoom là ce qu'on peut voir son image c'est que si je désactive l'effet du plugin voilà l'image que j'avais avant voilà l'image que j'ai maintenant quand on peut voir il ya une correction du fisheye et on voit aussi un angle de vue qui est un petit peu plus large donc moi que je préfère que ça a aplati un petit peu plus l'image et on a moins ce côté bulle de l'objectif fisheye mais c'est pas fini on va maintenant dans les contrôles avancés donc on déplie ce menu et ici ce qui va nous intéresser c'est cette option la super view hyper view on va mettre cette valeur à 50 et ça nous a un petit peu aplati l'image ce qui va faire qu'on a gagné encore un petit peu en angle de vue donc on va voir encore un petit peu plus sur les côtés je vais vous montrer maintenant l'effet activé et désactivé si vous connaissez les caméras 360 et généralement ce genre de rendu et de déformation qu'on va avoir avec ce type de caméra donc moi j'aime bien ce rendu parce que ça montre un maximum de contexte autour on peut être en entier dans le plan quand on essaye de filmer et de montrer ce qu'il y a autour de nous donc on peut savoir de la tête aux pieds ce qui est pratique surtout quand on filme avec une perche comme c'est ce que je suis en train de faire là donc là je vais vous montrer je vais jouer le clip devant vous vous voyez à quel point est ce qu'on voit tout l'intérieur de la pièce et à quel point l'angle de vue est très large donc après si la déformation est un peu trop intense à votre goût que vous pouvez toujours faire c'est rezoomer un petit peu dans l'image donc là moi je suis à 75 pour le zoom si je vais par exemple à 85 le zoom va atténuer un petit peu la déformation et on va peu moins voir les coins de l'image où la déformation est un petit peu plus présente donc ça après le zoom c'est à vous de choisir ce que vous préférez 75 en tout cas c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser parce que en dessous de ça on va avoir les arrondis noir de l'image qui sont sur les côtés du coup on voit à quel point est ce que l'angle de vue est beaucoup plus large que si on serait un objectif linéaire avec la gopro ou même un objectif large ou super view ce que là on a vraiment toute l'image du capteur c'est l'avantage du 8 7e donc pendant qu'on filme on n'a pas besoin de choisir si on veut une image qui est horizontale ou verticale et on n'a pas non plus besoin de choisir son objectif numérique donc entre linéaire large super view hyper view car on peut corriger tout ça après sur le logiciel ce qui nous donne vraiment beaucoup de flexibilité donc imaginons que là le résultat nous plaît c'est exactement les valeurs qu'on voulait et le rendu qu'on aime bien ce qu'on peut faire ce qui est très pratique sur première c'est je vais sur l'effet la gopro fx reframe et si je fais clic droit je peux choisir enregistrer la préconfiguration donc ici j'appelle cette préconfiguration correction 8 7e et je vais marquer horizontal parce que c'est une image horizontale qu'on va vouloir là je fais ok et maintenant dans nos effets on aura cette préconfiguration qui est prête à l'emploi je vais vous montrer là je vais supprimer tout ce que j'ai fait sur cette image j'enlève l'effet donc on retrouve l'image qu'on avait d'origine maintenant je vais dans mes effets et je vais dans les 7 c'est là où il y aura du coup tous les effets que j'ai moi même préconfiguré et ici je vais trouver correction 8 7e horizontal c'est ce que je venais de créer et si je l'aborde son clip j'ai directement toutes mes valeurs qui sont mises sur mon clip donc ça fait gagner du temps je peux directement appliquer ma petite retouche de couleurs nous voilà comme ça ça soit un petit peu plus lumineux voilà maintenant à quoi le clip ressemble et je peux maintenant exporter ce clip vidéo et le partager sur des plateformes qui prennent du contenu qui est horizontal mais je vais aussi vous montrer du coup comment aussi rapidement vous pouvez faire la même chose pour en exporter du contenu vertical donc le grand avantage d'avoir un format comme le 8 7e c'est que on peut sortir du contenu qui est vertical ou il ya quasiment autant de la scène que du contenu horizontal parce que l'image est presque carré donc pour ça je vais dans séquences les glaces de la séquence et je vais inverser les valeurs donc 2160 sur 3840 on était en 16 9e maintenant on est en 9 16e comme on a inversé les valeurs donc comme tout à l'heure je vais importer mon effet qui s'appelle gopro fx replay je le mets sur mon image je vais dans option d'effet ici on va laisser en source image parce qu'il n'y a pas de préconfiguration pour du 9 16e en 4k donc je laisse sur source pareil que tout à l'heure je vais d'abord désactiver les miroirs parce que ça nous serve pas donc la correction de l'objectif je remets à 70 ça ça ne change pas pour le zoom caméra sur l'essai on va rester à 100 quand on fait du contenu qui est vertical maintenant je vais descendre et comme tout à l'heure là où il y a super view hyper view cette fois ci au lieu de 50 je vais mettre moins 50 donc j'inverse la valeur ce qui va nous compresser encore un petit peu l'image et on va avoir un petit peu plus de contexte dans la scène voilà et maintenant la dernière chose à faire on peut voir que comme ce n'est pas une image qui est totalement carré on a du coup en haut et en bas des petites bandes noires et là on va aller tout en haut sur échelle et du coup on va zoomer à 115 ce qui va être suffisant pour se débarrasser de ces bandes noires donc là le zoom il faut vraiment le faire ici dans trajectoire échelle donc dans les options du clip et pas dans les options du plugin du coup là vous allez voir sur la prévisualisation à quel point est ce que pour une image filmée à l'horizontale où on en tire un clip vertical on voit quand même beaucoup de contexte on a vraiment mon corps en entier on voit même mes pieds et on voit vachement la pièce qui est autour ça on n'aurait pas pu le faire en filmant 16 9e ou en 4 tiers et c'est le gros avantage du 8 7e on peut en sortir deux formats différents comme tout à l'heure si je veux je fais ma petite correction de couleurs là je vais la réactiver si on filmait en 16 9e et qu'on aurait voulu faire un recadrage comme on l'a fait ici pour avoir du contenu qui est vertical on aurait sûrement eu une scène qui ressemble environ à ça au lieu d'avoir tout ça de plus dans notre scène donc voilà c'est le meilleur moyen pour utiliser ce format 8 7e moi ça me permet vraiment de pouvoir en sortir deux formats un pour youtube un pour mes autres réseaux sociaux et c'est très pratique parce que quand je suis en train de filmer je n'ai pas à réfléchir pour quelle plateforme est ce que cette vidéo va être donc si vous avez la gopro 11 ou la gopro 11 mini j'espère que ça va vous être utile malheureusement vous avez besoin d'adopt premier pro pour pouvoir utiliser ce plugin mais j'espère qu'un jour il sera disponible sur d'autres logiciels de montage en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a été utile si c'est le cas vous avez des questions vous pouvez me dire ça en commentaire ou si vous avez apprécié vous pouvez me mettre un like sur la vidéo et si vous êtes abonné à la chaîne je te trouve dans pas trop longtemps dans la prochaine et je vous dis ciao merci